13 février 1881, la grève des conscrits, article de Louise Michel dans le journal La Révolution sociale. Ah ! Il n'y a pas de question sociale ! C'est pour cela que les petits-enfants naissent dans le lit même où meurent leur père, et que l'assistance publique envoie pour cette horrible misère un franc par personne. C'est pour cela que l'affichage d'un discours coûte 34 000 francs au peuple. Car c'est le peuple qui paye, toujours le peuple. Mais il doit être content car on lui dit qu'il est « souverain », mot opportun pour cacher l'autre mot du lendemain, non moins opportun, la ville multitude. Car la loi des majorités s'applique d'une manière affirmative quand il s'agit pour le troupeau humain de nommer « badingué trois » ou « opportun premier » et d'une manière négative quand il s'agit du droit que pourrait bien prendre la multitude souveraine pour résoudre la question sociale, autrement que par la vente des filles du peuple pour le lupanard, l'égorgement de ses fils sur les champs de bataille, pour tous les bons plaisirs opportuns, la mort par la faim des vieux ouvriers, comme celle des vieux chevaux de Montfaucon. Ah ! il n'y a pas de question sociale, mais elle se résumerait en un seul acte de volonté de ce peuple qu'on enchaîne, en lui faisant croire qu'il est libre. Acte purement passif et qui n'aurait pas de répression, car on peut fusiller une armée, égorger une ville, mais on n'ose pas s'attaquer à une nation entière. Si tout un peuple héroïque fermait de sa pleine autorité les registres de la police des mœurs, qui fait que certaines jeunes filles se tuent, et elles ont raison, plutôt que d'y être inscrites. Si tout un peuple refusait ses fils pour des entreprises hasardeuses, aboutissantes à de futurs sedans, si cette grève de conscrits imposait silence aux potentats, qui prétendent engraisser de sang le sol fertile pour eux seuls, et forcer les rois ou dictateurs à prendre l'aigle de Boulogne, ou l'armée de Membrun, ou le sabre de Marlborough, et à s'en aller eux-mêmes en guerre, les questions dont ils espèrent bénéficier pour se maintenir seraient bientôt tranchées, car ils se garderaient de quitter le repos et l'engraissement opportun. Eh bien, oui, maintenant que le vent est à la guerre, dut-on, au nom de la nouvelle loi sur la liberté de la presse, venir m'arrêter au chevet de ma mère malade, « Je jetterai, moi qui ai vu la guerre de Prusse avec des généraux vendus et des bataillons généreux dont on neutralisait l'élan par des marches forcées, etc., ce cri qui s'échappe de ma conscience, grève des conscrits. » Louise Michel – Sous-titrage Société Radio-Canada